Je rêve de faire, à un moment donné, l'inventaire des sondages qui ont été faits depuis qu'on fait les sondages les plus aimés des Québécois, ceux qui sont les héros des Québécois, voir ça année après année, les voir monter et descendre, ce serait intéressant. Mais René Lévesque va rester longtemps, c'est certain. J'ai l'impression qu'on a fait une grosse catégorie d'héros. Maintenant, là-dedans, on retrouve des stars, des icônes, des images. C'est des héros modernes aussi. Oui, des héros modernes. Dans le sens où ce ne sont pas tous des héros au sens assez... Ben, on va dire... Non, mais si on pense qu'héros, quelqu'un vers qui on regarde, ou quelqu'un qui porte notre regard à l'extérieur de nous-mêmes ou de notre monde, c'est cette définition que je prenais. Quelqu'un qu'on met sur un piédestin, là, quoi. Oui, en partie. Parce qu'il y a des gens qui méritent, n'importe quoi, peut-être, de la civilisation, puis qui ne l'ont pas, en fait, il y a sûr. Ah, ben oui, c'est certain. Ben oui, c'est certain. Il y a toujours des corps de clairons et de trompettes autour de chacun. Ma mère a eu 14 enfants, je pense que c'était un avenir royaume, mais c'est pas vrai que ma mère m'a reconnu. Ben oui, mais je parle de docteur Tisdale, par exemple, quelqu'un comme ça. Oui, oui. C'est certain. Oui, moi, j'ai pris ici et là, mais il y en a... Mais il y a des gens qu'on oublie, finalement, mais d'autres sont tellement présents médiatiquement qu'on se dit qu'ils sont peut-être plus grands que d'autres, qu'on faisait une partie, mais alors que c'est peut-être pas l'inverse. On prend deux dernières questions, madame, puis monsieur... Alors, au niveau... Vous parliez de l'histoire, maintenant, qui était réécrite et revisitée et revue. Est-ce qu'on sait si dans les écoles, c'est enseigné correctement? Ça, c'est une bonne question, ça. Parce que... Parce que... C'est ce qu'on a appris, qu'à la vie du seau, c'était le premier poste qui a été créé, de la vie du seau. Ça, je saurais pas vous dire comment on enseigne l'histoire dans les écoles d'aujourd'hui, mais j'aimerais beaucoup le savoir. Je sais pas, je sais pas vraiment. Mais, moi, je serais étonné qu'il y ait eu beaucoup de chercheurs, tu sais, je pensais à Trutel tantôt, où les gens comme Michel Brûlé, non, pas Michel Brûlé, Michel Brunet, qui était... On a appelé l'école pessimiste de Montréal, mais il a après changé d'étude. Moi, j'ai lu comme professeur, quand je suis étudiant à l'université, l'histoire du Canada, je voulais rien savoir de ça. Je suis allé à un cours avec mes amis, on est allé à tous les cours après, il était fascinant, il était passionnant. Mais il y a eu cette génération d'hommes qui ont... aujourd'hui, Michel Brunet, il est mort, il y aurait peut-être 80 ans aujourd'hui. Marcel et Rémy, ces gens-là qui, lui, s'ils se sont à ce point penchés sur notre histoire, j'espère que ça a eu des effets dans le monde de l'éducation. J'imagine que normalement, ça va avoir des effets, puis qu'on enseigne l'histoire de façon plus transparente aujourd'hui, qu'on le faisait à l'époque où il fallait que... des leçons à prendre, que l'Italie commune, ce qu'on fait ici, à partir. C'est une réalité, ça. C'est une réalité, ça va être un travail qui collabore de notre projet. Et sur le conité, parce que vous savez qu'à la école primaire, ils vont changer le cours d'histoire pour un cours de citoyenneté. Oui, ils n'ont pas d'accord avec ça, mais ils l'ont approché pour qu'ils collaborent, justement. Alors ils disent, tant qu'à y être, je vais collaborer pour qu'on renseigne moins les bonnes choses dans le cours. Parce que dans l'actualité de ce mois-ci, il y a un article sur ce programme d'histoire-là. Il y a des erreurs assez... Ah oui? C'est de la bullshit pour dire... Je ne me souviens de l'histoire que l'on veut me faire oublier. Non, bien, c'est... Une dernière question, monsieur? Est-ce que finalement, les héros, c'est d'apprendre un peu comme les philosophes, c'est-à-dire qu'on doit les redécouvrir à certaines époques selon certaines valeurs que l'on a? Parce que... Mais je pense que ça... Tu sais, il n'y a pas un héros ultime, mais je veux dire, il y a des héros à prendre pour parler de certaines choses, oui, au besoin, selon certains moments dans le temps. Et d'ailleurs, dans l'après-vie, c'est-à-dire avant qu'ils soient des héros, il y a des hommes et des femmes dont on a besoin à une certaine époque. Je pense que Gaulle, par exemple, quand il est arrivé et qu'il a pu jouer le rôle qu'il devait jouer, c'était nécessaire pour la France, c'était essentiel à la France. Donc, dans l'histoire aussi, et c'est-à-dire, dans l'actualité d'aujourd'hui, quand on repense à un héros, c'est peut-être qu'on a besoin pour s'expliquer, pour se comprendre mieux, pour... Et je disais tout à l'heure qu'il y a des héros qu'on nous a imposés, mais il y a des héros qu'on choisit aussi. Et quand on regarde, par exemple, dans les librairies, on rentre dans les librairies, puis moi, je vois toujours voir dans la biographie, et là, je me dis, ah, tiens, quelqu'un s'est intéressé à Albert Lombe, par exemple. Il y a une biographie qui est parue. Albert Lombe, c'est un journaliste dans les années 1910, 1920, en France, puis qui était le premier reporter. Mais il y a quelqu'un qui a fait une biographie de... Donc, il y a une espèce d'intérêt. Je ne dis pas que c'est un héros, ce n'est pas ça du tout, mais donc, il va avoir un intérêt autour d'Albert Lombe. Depuis ce temps-là, j'entends nous parler de lui à la radio. Quelqu'un a dit, ben, tiens, Albert Lombe, puis il ne faisait pas référence à la biographie, mais il devait l'avoir vue. Donc, on dirait qu'on ressuscite des... C'est comme un garde-manger où, je ne sais pas, on va chercher des héros dont on a besoin ou qui nous expliquent ce qu'on est aujourd'hui. C'est certain que Riel et Burulé et Almerie Gaboury, dont je parlais tantôt, on a parlé d'hommes presque exclusivement, mais il y a des femmes aussi. L'histoire a été faite par des hommes, comme disait James Brown. It's a man's world. Moi, c'est drôle, de façon que je vois ça, c'est qu'il y a des catégories d'héros, il y a des niveaux de héros. Il y a des héros parce que c'est les gestes qu'on posait comme vignettes. Le père et le fils, gagnant le championnat de course. Ils ont posé les gestes, puis disons qu'on était content, on était fiers, on sent quelque chose. Maurice Richard, ça a été comme plus fort, mais à un autre niveau, je me traite des gros oeillies, moi. c'est-à-dire, radissant, au même niveau que Lionel Glue. C'est que le premier a fait des découvertes qui ont eu des conséquences continuelles sur l'Amérique, sur ce qu'on est aujourd'hui. Un peu comme la revue l'Amérique française, je crois, il y a une publication, un numéro, entre autres, qui explique, il y a des franco-américains justement, qui explique tout ce qui a été fait par la suite. Puis Lionel Glue, lui, c'est dans le dire, c'est pas nécessairement un geste. Il lui a expliqué, il lui a raconté. C'est ça, c'est pas nécessairement un geste. Il nous a donné comme une identité, comme une base à quelque part, tout ce qu'il a pu faire. Puis Lionel Glue est né l'association des Amis de Dolors, qui avait dans pratiquement tous les parois à un moment donné. Ça fait que lui, il faut participer. C'est un peu comme René Lévesque, mais René Lévesque, on va s'en rendre compte peut-être un peu plus tard. Je pense qu'on s'en rend compte, je pense que René Lévesque, si vous demandez les gens, le moins un euro des 50 dernières années, beaucoup de gens vont nommer René Lévesque. Je crois même, non? Moi, c'est une mauvaise richard d'avant René Lévesque. Oui. C'est ça, c'est ballard. C'est ça, c'est ballard. Il n'est pas vraiment encore en jeu. Quand on va avoir notre présence, notre pays, là, il va devenir le héros du superbe. C'est un peu le fait. Peut-être. Je ne sais pas ça, c'est on pourrait extrapoler sur ça. C'est une prophétie. La dernière intervention, on parlait des franco-américains. Je vous rappelle que le printemps arrive et on a deux cours avec la Coursière. Le prochain cours, c'est jeudi, le 27. Ne présentez-vous pas le mercredi. Donc, jeudi, le 27. Ensuite de ça, on a une conférence sur les Patriotes, un autre cours de M. de la Coursière et notre dernier événement de la saison. On a retracé, Mathieu a retracé des franco-américains. Donc, on a une journée de parler. Ils montrent des états pour nous parler de la diaspora francophone en Amérique. Ça risque d'être très intéressant. Alors, on finit la saison assez élevée. Comme les Canadiens. Comme les Canadiens qui ont fait le premier de décembre. Et puis, ça sort, c'était extraordinaire. Merci. Merci beaucoup. Ça change pas de voiture. t'as la chambre, j'ai pas de voiture. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada